– Bonjour, nous recevons aujourd'hui M. Simon Malkes, qui est un rescapé de la Shoah, qui vient nous présenter un livre sur son histoire, une histoire extraordinaire. Bonjour M. Malkes, d'abord. – Bonjour Mikaël, c'est un plaisir. – Vous devez votre survie à un homme, un Allemand, qui était aussi un nazi, qui avait sa carte du parti nazi, qui était un officier de la Wehrmacht, et qui vous a sauvé non seulement vous, mais aussi toute votre famille. – À Vilnius. – Exact. – Alors racontez-nous comment ça s'est passé. – Bon, alors il faut peut-être que je commence par moi, etc. – Oui. – Bon, alors mon nom c'est Simon Malkes, actuellement j'ai 90 ans, je suis un survivant à Vilnius, en Pologne à l'époque, aujourd'hui ça s'appelle Vilnius et c'est la capitale de la Lituanie. Mon père avait une centrale électrique à 80 km de Vilnius, il a créé donc les Judenrat, Jacob Gens, et les Judenrat étaient justement à Rudnitska numéro 6, c'est pour ça que je vous ai donné le numéro, là où nous habitions, et là, dans la cour, il y avait une école juive, bon, et là-bas étaient aussi les Judenrat et la police juive. Et nous, nous avions un appartement, grand ou petit, il n'était pas très grand, parce qu'on n'était pas argenté, et on ne pouvait pas rester donc à 3, donc on nous a mis 4 personnes de plus, donc on se retrouve à 7. Entre autres, il y avait un couple avec un jeune, un jeune gars, qui était dans la police juive dans le ghetto. Et lui, il avait une fiancée aussi, qui était dans le ghetto, une très très belle fille. Pourquoi je vous parle de ces deux-là ? Parce que plus tard, dans le ghetto, ils ont essayé de fuir. Et ils ont été attrapés en ville, et on les a amenés à la Gestapo, et on les a arrachés les yeux. Alors, vous allez me dire, comment savez-vous ce qui s'est passé ? Ben, à la Gestapo, il y avait des Juifs qui travaillaient aussi. Comme au Hakkappé, on travaillait les Juifs. Je ne vous ai pas encore parlé du travail. On a dit, les Allemands ont dit à Gens, et tu vas nous faire des listes, et tous les Juifs avec leur âge et leur métier, et les Juifs qui veulent, peuvent s'engager dans les entreprises allemandes. Donc, mon père étant électricien, et les amis aussi, et nous nous sommes inscrits au Hakkappé. Hakkappé, ça veut dire R.S. Krafffarpark, c'est un parc de réparation d'automobiles de l'armée allemande. Comme électricien, il y avait aussi un département électrique, mécanique, etc. Il y avait plusieurs, cinq ou six départements d'Hakkappé. Donc, tous les matins, dans le ghetto, on se réunissait, tous les gens qui allaient au Hakkappé ou ailleurs, à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, et par groupe, on allait du ghetto pour marcher dans nos endroits pour travailler. Au Hakkappé, on nous a traités convenablement, on n'a pas battu les Juifs, on ne les a pas écrasés, on ne les a pas tués, parce qu'à l'époque, un Juif, c'était moins qu'une mouche. Et alors, c'est à ce moment-là que vous avez rencontré... Alors, on s'est posé la question comment ça se fait qu'ici, à Akkappé, on traite convenablement les Juifs. Alors, on était très, très curieux. L'Allemand, elle est yiddish, c'est très proche, donc on comprenait les Allemands, et puis, petit à petit, on a appris qu'il y avait un Allemand de la Gestapo, parce que lui, le chef, Karl Plagg, était le chef de Akkappé. Akkappé travaillait 500 Juifs, au Akkappé travaillait 250 Allemands officiers, etc., les Russes, les prisonniers russes, ainsi que les Polonais. Donc, c'était une grosse, grosse affaire. Oui, alors, il faut dire son nom, Karl Plagg, c'est cet officier allemand C'est un officier allemand qui vous a sauvé et toute votre famille. Qui nous a sauvé, c'est une façon de parler, on verra ça plus tard, et qui a convenablement traité les Juifs, ainsi que les prisonniers russes. Et on s'est toujours posé la question, comment ça se fait ? Lui, il n'est pas de la Gestapo. Il est vrai que tous ces gens-là travaillent pour lui, donc il voulait qu'on fasse un bon travail, mais on nous a traités convenablement, on ne nous a pas battus, etc. Contrairement à d'autres endroits où les Juifs travaillaient. Et on avait une heure à midi, on nous a donné un peu de soupe à un morceau de pain, c'était déjà très très bien, on a même amené un peu de soupe dans les ghettos. Bon. et comme ça, ça se passe la vie. La vie se passe comme ça, pas tranquillement, c'était pas un fleuve tranquille, parce que petit à petit, il y avait des gens, tous les Juifs qui travaillaient, ils avaient un Hausweis, ça veut dire une carte d'identité de différentes couleurs, déterminée par les Allemands, et nous travaillions petit à petit dans les ghettos, bien sûr. La vie s'est organisée, il y avait même une école pour les enfants, etc. Et ça se passe. Alors, à quel moment vous avez su que c'était en fait ce nazi qui avait décidé de bien traiter les Juifs ? Il n'y avait pas quelque chose qu'on nous a dit ou qu'on nous a écrit, etc. On a vu que nous étions convenablement traités par rapport à d'autres. Bon. Alors, on a dit, en Allemagne, c'est toujours les chefs qui donnent les ordres. Donc, on a vu, et de temps en temps, Plague venait pour voir ce qui se passe, et quand on avait besoin de quelque chose, timidement, on a dit, à Plague quelque chose, et il a écouté. Bon. Et petit à petit, avec des signaux comme ça, on a vu que c'était un type convenable. Les ghettos n'étaient pas à l'enflève tranquille puisqu'il y avait des accesses, accesses, ça veut dire des actions, où les Allemands rentraient dans les ghettos, ceux qui n'avaient pas d'Ausweis du tout, ou des vieillards, on les a embarqués et on les a tués à Ponary. Nous, nous continuons à travailler tous les jours au AKP. et ça se passe chez nous, pour nous convenablement. Petit à petit, les temps avancent, les Russes ont commencé à prendre le dessus par rapport aux Allemands, grâce à qui ? Grâce aux Américains, qui ont envoyé des vivres et des munitions, etc., des Américains. Et puis, les Allemands reculent. Nous avions que nos heures sont comptées quand les Russes arriveront, etc. et on attend, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il n'y a pas grand-chose à faire. Si on se cache, on peut se cacher pendant un jour, deux jours, cinq jours, on ne peut pas se cacher pendant un an. Bien sûr. De temps en temps, il y avait des Allemands ramassés encore les gens avec un Ausweis d'une autre couleur. Il y avait les Juifs qui travaillaient toujours pour la Gestapo. Ça continue. Et par ces gens-là, on savait à peu près qu'est-ce qu'ils faisaient les Juifs à la Gestapo. Ils nettoyaient. Mais les Juifs dans les ghettos, on disait probablement ils dénoncent les Juifs, etc. Donc, on se méfiait un tout petit peu de ces gens-là. Nous arrivons donc vers 1943. Les Russes avancent et on a senti que quelque chose va tourner dans un sens ou dans un autre on ne sait pas quoi. Et les Allemands ont annoncé que les ghettos vont être liquidés. Plague a eu vent. de cette affaire-là, il est allé voir un grand chef de SS à Riga. Pourquoi SS ? Parce que les ghettos étaient sous la coupe des SS. Et la Gestapo, la Wehrmacht n'avait rien à faire. La Wehrmacht payait pour chaque Juif qui a travaillé pour eux une certaine somme. donc les AKP payait pour chaque Juif. Je ne sais pas quelle la somme qu'ils payaient. Mais ils avaient à utiliser les Juifs. Mais ils n'avaient aucun droit sur les Juifs. donc il va voir les chefs des SS. Il semble qu'ils les connaissaient d'avant parce que Plague est un ingénieur mécanicien qui a vécu, qui est né à Darmstadt. et ces chefs des SS étaient des Darmstadt aussi. Donc ils se connaissaient et ils disaient moi je ne peux pas continuer à travailler sans les Juifs. J'ai besoin de ces Juifs. Alors SS lui dit tu prends tes Juifs, tes 500 Juifs avec la famille, tu les remets dans deux blocs. Ils donnent les deux blocs. A l'époque dans ces deux blocs habitaient des Juifs très pauvres construits par un mécène juif qui était d'ailleurs en Argentine. Alors 15 jours avant l'élicitation des ghettos on nous amène là nous ça veut dire les gens d'Akapa avec la famille 1200 personnes et aussi on a amené 1000 personnes qui travaillaient à Kailis. Kailis a fabriqué des manteaux de fourrure pour l'armée allemande. Il ne faut pas oublier que là où les Allemands se battaient ils faisaient moins 25 moins 30 l'hiver. Donc ils avaient besoin de la fourrure. Et ces Juifs fourrure essentiellement travaillaient à Kailis. Donc il y avait un autre endroit à Villeneuve on a mis Kailis. Les ghettos étaient entourés par les Allemands par les Lituaniens par les Ukrainiens et par les Estoniens et ils ont dit ils ont dit pas à nous mais ceux qui sont restés dans les ghettos et ceux qui veulent travailler peuvent aller en Estonie ou en Lettonie pour extraire la tourbe. On ne leur a pas dit à faire quoi mais ils faisaient ça. Bon. Alors les ghettos donc étaient entourés on sort tous les Juifs ceux qui se sont présentés bien sûr il y a un certain nombre un petit nombre qui s'est caché dans les Malines dans les cachettes nous appelons ça Malines mais c'est une cachette nous nous habitons là-bas c'était à 15 jours d'intervalle 10-15 jours d'intervalle et on les sort dans les ghettos on les amène jeunes vieux femmes enfants tout ça on les sort on fait un tri ceux qui étaient jeunes hommes et femmes on les envoie dans les trains à bestiaux en Lettonie et en Estonie et les autres vous en doutez ou à Ponary où on les a tués par balle ce qui s'est passé les derniers jours dans les ghettos nous avons appris par quelques-uns qui sont cachés dans les dans les cachettes dans les ghettos et puis ils ont dit mais on ne peut pas rester ici ils n'avaient pas de quoi se nourrir alors il y a un certain nombre qui sont venus au Hakapé la nuit ceux qui sont réussis et d'autres sont probablement venus à Kailis nous n'avions aucun contact avec les gens de Kailis nous travaillons au Hakapé et là le bloc qui était à la rue qui s'appelait Stuboch c'était à la limite de la ville les allemands ont réorganisé les ateliers de Hakapé et on a créé deux ou trois ateliers d'électricité également donc c'était formidable on nous a donné une pièce où tous les trois nous habituons dans cette pièce nos amis aussi chacun donc c'était mieux que dans le ghetto parce que dans le ghetto on était sept donc on était les uns sur les autres on regardait ce qu'il y a chacun dans son assiette parce qu'il y en a qui n'avaient rien donc c'était un désastre alors ici c'est pratiquement du luxe bon ceci continue comme ça jusqu'en 44 ma mère tombe malade ma mère tombe malade grosso modo en début 44 et nous parlons à nos deux officiers il y a un qui s'appelait grand-mère l'autre s'appelait et mon père parla avec grand-mère qui était chef l'autre était un tout petit peu dingo et ma mère a besoin d'une opération il dit vous inquiétez pas on va parler à plague plague arrive donc grand-mère plague et mon père discutent il me dit ne vous inquiétez pas je prends madame Alquès il avait un chauffeur à laquelle il a fait 100% confiance on prend ma mère on l'amène dans un hôpital là-bas mais donc il a pris un risque donc il a pris un risque parce qu'il y avait un autre allemand autrichien autrichien pas allemand qui a aidé les juifs pour aller en ville pour cacher dans son appartement etc il a été tué comme un chien alors qu'est-ce qui selon vous a poussé cet allemand qui était nazi il était membre il était nazi il était membre du parti nazi qu'est-ce qui l'a poussé donc à sauver des vies juives il faut comprendre d'abord qu'est-ce que ça veut dire nazi il faut comprendre le nazi parce qu'en 1929 après la première guerre mondiale l'Allemagne était dans un état épouvantable il fallait avoir un coffre plein d'argent pour acheter un morceau de pain donc c'était un vrai foutoir l'Allemagne qui a créé ça et un manquille les français les américains et les anglais bon Plague et d'ailleurs il était prisonnier chez les anglais il a attrapé la polio là-bas il est rentré en Allemagne donc à 95% les gens votaient pour pour Hitler à 95% étaient-ils tous nazis non est-ce que tous les gens qui habitaient en union soviétique étaient tous communistes non mais pour avoir un bon job pour avoir plus d'argent etc on devenait communiste bien sûr bon il faut comprendre ça tous les allemands n'étaient pas des nazis convaincus mais la propagande quand même a fait son effet auprès des populations allemandes beaucoup croyaient beaucoup croyaient à la propagande nazique alors il y avait 10% 15% 20% des nazis convaincus tout ça la Gestapo la la dans le parti la Gestapo les SS etc tous les tueurs bien sûr qu'ils étaient convaincus il ne faut pas oublier qu'il y a de la Wehrmacht même s'ils n'étaient pas les grands nazis ils tuaient les juifs aussi un ordre c'est un ordre en Allemagne c'est pas à dire tuer les gens on te dit tuer les gens tu tues c'est tout enfin justement c'est la mentalité oui mais là votre livre prouve qu'à tout moment même parmi les allemands même parmi les les nazis il y a eu quelques justes qui ont décidé d'aller de désobéir finalement et de de prendre des risques pour sauver des juifs on connaît le film de Spielberg la liste de Schindler voilà et là c'était un Schindler inconnu bien sûr en dehors de Schindler même à Berlin il y avait des allemands qui sauvaient les juifs oui là il y a 15 jours 3 semaines j'étais invité à Berlin hein il y avait 300 350 personnes d'allemands mais il y avait probablement une dizaine ou même moi des survivants comme moi qui étaient invités et puis on a on a parlé de ça bon mais quelles étaient les motivations selon vous de Karl Plagg ses motivations c'était un homme il a voulu il est il était nazi c'est vrai mais il était contre l'extermination l'extermination des juifs il était contre d'ailleurs beaucoup d'allemands étaient nazis ils étaient contre l'extermination des juifs il faut voir ça un peu ouvertement et non pas dire que tous les allemands étaient nazis non comme en France la police française ramassait les juifs donnaient aux allemands ou mettaient dans les dans les dans les dans les trains pour les envoyer à à Auschwitz bon tous les français n'étaient pas des assassins non plus et en Allemagne c'était exactement la même chose alors vous en parlez il y a eu des des justes il a été lui-même reconnu par Yad Vashem comme un juste parmi les nations bon alors mais il y en a eu très peu finalement vous parlez de 2000 je crois 2000 allemands qui ont été reconnus comme juste parmi les nations non alors attendez donc nous sommes à vous dire il faut revenir en 1944 mi-44 blague fait un appel de tous les gens et ils disent nous nous sommes obligés de nous de retourner vers l'ouest malheureusement je ne peux pas vous amener mais les SS savent très bien comment s'occuper de vous mais c'était ainsi ce qui va se passer mais quand nous avons débarqué à à Suboch dans les deux grands blocs mon père avec des amis a construit un malinet les cachettes une cachette qui a été faite pour pour 12-15 personnes donc une fois quand Plague nous a dit qu'il s'en va et il ne peut pas nous amener avec lui cette même nuit nous descendons dans notre cachette on arrive devant la cachette ma mère est toujours à l'hôpital nous descendons dans la cachette au lieu de 12-15 il y a 37 les gens pressentaient que ces gens-là ils ont une maligne et donc ils ont suivi bon alors devant la mort vous n'allez pas négocier toi oui toi non alors nous sommes rentrés vite dans la cachette on a fermé et cette cachette on a muré l'entrée et l'entrée était sous un four à pain qui marchait sur roulette c'était très 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 bien fait mon père toutes les nuits pendant pratiquement un an a travaillé toutes les nuits là-dedans le matin qu'est-ce qui se passe des grands cris alles raus tous sortaient les SS allemands ils ne parlaient pas ils gueulaient donc on a vu on a compris ce qui se passe nos amis avaient une cachette sous les sous les toits alors eux ils voyaient tout ce qui se passe ils n'entendaient pas comme nous mais ils voyaient ce qui se passe bon alles raus ça veut dire que tous les gens qui n'avaient pas de cachette sont sortis bien sûr qu'on les a amenés à Ponary pour les attuer les soirs nous entendons des tirs on tire pas des tirs des mitraillettes mais des tirs sporadiques on tire donc on tue mais qui mais sûrement les gens on nous aura pris plus tard ceux qui n'avaient pas des cachettes qui ou qui avaient une cachette mais les allemands ont vu qu'ici on devrait avoir 1000 personnes il y avait 1200 je vous ai dit mais il y avait 1000 personnes qui sont restées ah parce qu'il y avait un acte des enfants et les enfants jusqu'à l'âge de 10 ans 200 on les a embarqués bon je ne vous parle pas appelons ça des détails on tire mais les allemands ont vu il n'y a pas de 1000 personnes ici il y a des 800 personnes ou 900 donc ils ont dit il y a des juifs qui sont cachés donc on a commencé avec les litoiniens et les estoniens chercher les juifs cachés et mettre pour trouver une cachette c'est pas facile donc on s'imagine il y avait une cachette ici qu'est-ce qu'on fait on prend une bombe d'asphyxiante on jette bon s'ils avaient de la chance les gens sortaient avec des mains en l'air et sinon ils se trompaient c'est pas là donc tous ces gens-là qu'on a trouvé dans les cachettes on les a tués entre les deux blocs bon et on les a laissés comme des chiens nous nous sommes là il n'y avait pas d'air pour respirer il n'y avait pas d'eau on a léché le mur il y avait même un type qui est devenu fou il y avait de quoi il a pris un couteau il a blessé mon père heureusement dans les fesses et une autre dame par là alors le jeune qui était là et on avait un ou deux revolvers on a pris avec des briques on a tué lui et sa femme et les deux enfants on les a cachés avec des des oreillers pour ne pas qu'ils crient vous dites on vous avez participé non moi je n'ai pas participé vous aviez 13 ans 14 ans mais j'avais 14-15 ans et il y avait des types qui avaient 10 et 10 devant ils étaient plus plus costauds plus dégourdis que moi bon et au bout de 3 jours 3-4 jours on ne pouvait plus rester il n'y avait pas d'air pour respirer et on a dit ceux qui veulent sortir sortent ma mère est toujours à l'hôpital mais mon père a décidé de sortir ainsi qu'une dizaine d'autres et la nuit on a ouvert la maline on est sorti de là et le long d'un bloc on allait vers vers les trucs des blés des champs de blé et avec une petite tuerie probablement les jitoiniens qui étaient sous ils ont commencé à tirer nous avons couru mon père et moi derrière lui tous les longs du bloc et on s'est caché dans les dans les blés et dans les blés on est resté comme ça 48 heures et le matin et là ça se passe la nuit le matin j'enlève le pantalon de mon père il était debout avec le sang de sa blessure et ça fait déjà 5-6 jours on n'a rien mangé il n'a rien bu et mon père a dit là on ne va plus rester comme ça on va aller à l'hôpital pour voir ma mère et vers 4-5 heures il faisait un corps noir on est allé en ville on savait où était ma mère dans quel hôpital et on arrive là deux types salles parasées etc et la dame qui était là elle avait peur mais quand mon père a dit oui madame Malkes ah elle s'est madame Malkes on va l'appeler alors ma mère est arrivée bon bon on a soigné mon père nous sommes restés à l'hôpital pendant quelques jours on n'avait rien on n'avait pas un sou on n'avait pas de quoi se changer on était sale c'était épouvantable et nous sommes des gens libres je comprends votre émotion mais est-ce qu'à l'époque vous aviez conscience du miracle d'avoir survécu enfin c'est c'est une série de chances incroyables que de la chance que de la chance alors des 65 000 juifs villenois combien la majorité était des gens qui ont survécu comme nous dans la cachette combien et grâce à plague combien 100 150 quelque chose comme ça peut-être pas 200 mais disons 200 et un certain nombre ont survécu que ceux qu'on a envoyés en Lettonie en Lettonie pas en Estonie en Estonie tout s'était cassé et tué bon parce que de 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 Lettonie on les a envoyés en Allemagne pour travailler autre chose et puis petit à petit ils étaient sauvés par l'armée russe la guerre s'est terminée pour nous mais la guerre a continué jusqu'en 45 et 45 la guerre est terminée qu'est-ce qu'on fait on reste encore en Pologne et alors est-ce que vous avez cherché à retrouver ce ce cet allemand qui vous a cet allemand ça c'est une très très bonne question bon nous sommes donc en 2000 en 2000 il y avait quoi il y avait les ordinateurs on pouvait pas on pouvait envoyer des mails à droite à gauche et puis avec moi dans la marine était une autre famille je me souviens pas très bien non mais ces gens là comme nous nous sommes arrivés en France eux ils sont arrivés aux Etats-Unis et ils ont décidé en 1991 de montrer à leur fils Michael Good parce que Good c'est devenu en Amérique le nom du père c'est Good ils sont devenus Good ils ont décidé de venir à Villeneuve pour montrer à leur fils chéri qui était médecin à quoi ressemble Villeneuve où on était sauvé où on était à Capé etc sachant l'histoire des plagues il a commencé avec les mails de contacter les survivants et écrire à comment ça s'appelle à Jérusalem à Yad Vashem il faut donner à Plague les titres des justes Yad Vashem lui répond c'était un type convenable un mensch comme on dit chez nous un homme mais il n'a pas risqué sa vie ces juifs ils ont travaillé pour lui qu'il a traité convenablement donc c'est très humain mais il n'a pas risqué sa vie or un titre des Yad Vashem on peut avoir si tu as mis ta vie en danger quand j'ai appris ça parce qu'il y avait un contact j'ai pris mes clics et mes claques j'ai part à Jérusalem et avec l'aide d'une copine Jacqueline j'ai retrouvé des amis qui font partie des Yad Vashem et puis je lui raconte l'histoire de ma mère et là effectivement j'ai dit il a risqué sa vie parce que si on l'attrapait qu'il a pris une juive sortie d'un camp pour la cacher dans un hôpital votre mère vrai ou faux une juive ma mère bon et à l'unanimité ils ont dit il va être juste et en 2005 il y avait tout un groupe des juifs survivants ainsi qu'un groupe d'allemands qui faisaient partie du Plague et groupé qui se sont réunis à Yad Vashem en 2005 pour etc pour lui remettre le titre de juif c'est grâce à vous donc finalement qu'il a reçu oui grâce à moi c'est remettre à qui mais Plague avait une femme morte Plague est mort en 59 donc ça fait longtemps qu'elle est mort nous sommes en 2005 alors grande discussion avec les présidents d'Yad Vashem j'ai oublié son nom et avec les autres et on a décidé qu'on va le donner au président de l'université de Darmstadt et lui il a reçu les papiers etc qui se trouvent maintenant là-bas d'accord et alors vous me racontiez que vous êtes parfois invité en Allemagne pour parler de cette histoire ah ben je suis très 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 souvent invité par exemple parce que je parle allemand parce que j'écris les bouquins qui étaient traduits en allemand et en anglais et puis donc on m'amène dans toutes les écoles et les environs les vieux et les jeunes et je leur explique mon histoire comme à vous en allemand et c'est important pour eux d'entendre qu'il y a eu des bons allemands et même des héros mais c'est évident c'est évident ils sont fiers de ça ils sont fiers de ça et en France vous parlez aussi vous racontez votre histoire dans les écoles j'ai raconté il y en Amérique riz que j'ai raconté et en Israël beaucoup moins parce que ils connaissent l'histoire je crois aussi bien que moi ou pire bon et voilà qu'est-ce que vous voulez les gens sont sensibles à ça il y a beaucoup qui n'ont jamais entendu les paroles d'un survivant un survivant un parmi je ne sais pas combien des millions mais c'est c'est parce que nous avons pensé que si on va survivre on mourra jamais c'est pas le cas merci beaucoup pour votre témoignage et c'est moi qui vous remercie et je recommande vraiment la lecture de ce livre donc sur le Schindler méconnu on va dire le Schindler méconnu oui donc il est en vente ici à la librairie du Foyette et la Vive et on peut également ceux qui veulent le commander par Amazon je crois qu'on peut l'acheter sur Amazon je pense merci beaucoup c'est moi qui vous remercie c'était un plaisir également merci